La peinture de la renaissance englobe la période de l'histoire de l'art européen qui se situe entre l'art du moyen âge et le baroque. La peinture de cette période se caractérise par l'idée d'un retour à l'antiquité classique, une antiquité idéalisée comme un stade où résident les valeurs les plus pures et qui est projetée comme l'image opposée au sombre moyen âge. Parmi les nouvelles valeurs qui ont émergé au cours de cette période, les suivantes se distinguent. Anthropocentrisme, qui reconnaît l'homme comme le seul auteur responsable et protagoniste absolu du destin, de sa vie et de l'histoire, reléguant au second plan les idées théocentriques médiévales. Humanisme, compris comme un système de croyance centré sur le principe selon lequel les besoins de la sensibilité et de l'intelligence humaine peuvent être satisfaits sans avoir accepté l'existence de Dieu. A ce stade, il convient de souligner que l'humanisme ne représente pas un déni de l'existence de Dieu, mais une diminution de son importance dans la vie de l'homme. L'émergence de la laïcité peut être comprise comme un modèle politique et économique dans lequel la religion cesse de jouer un rôle central et prépondérant et dans lequel l'église perd progressivement le droit d'imposer des conditions dans la vie publique, la culture, la gestion des biens et même l'idéologie individuelle et la vie intime. Cela signifie l'ouverture de nouveaux scénarios dans la dispute entre les limites du pouvoir divin et du pouvoir terrestre. Individualisme, comprendre l'être humain comme un individu spirituel caractérisé par une nouvelle conscience de soi, comme un être autonome et capable, doté d'une personnalité indépendante. Ce sentiment d'individualité, où l'homme se considère comme le maître de son propre destin, est d'autant plus compréhensible si l'on place l'homme dans le contexte de nouvelles relations sociales beaucoup plus dynamiques, tant dans la sphère sociale que dans son environnement, en grande partie en raison de la rupture progressive de la domination des relations féodales. Dérivé de la conjonction des points susmentionnés, l'homme de la Renaissance a commencé à se rendre compte qu'il pouvait remettre en question les vérités absolues par le biais de la connaissance, donnant ainsi naissance au scepticisme. Le scepticisme s'appuie sur les postulats des Grecs anciens et sur la célèbre maïotique socratique, qui rejetait les vérités universelles et remettait en cause les sophismes afin de générer de nouvelles connaissances. Cette école de pensée mettait en doute tout ce qui n'était pas mesurable ou quantifiable, et constituait la pierre angulaire de la science et du développement ultérieur du rationalisme et de la méthode scientifique. Un exemple clair de cela est la phrase classique et bien connue de René Descartes, « Je doute, donc je pense, donc je suis ». Précisons que la maïotique est la deuxième phase de la méthode socratique. La première est l'ironie dite socratique, dans laquelle l'enseignant fin l'ignorance du sujet à discuter, puis fait comprendre à l'élève que ce qu'il pensait savoir, il ne le savait pas vraiment et que ses connaissances étaient fondées sur des préjugés ou des habitudes. Vient ensuite la maïotique, qui est l'action pédagogique de la méthode. La technique consiste à poser des questions à l'interlocuteur jusqu'à ce qu'il accepte qu'il sait seulement qu'il ne sait rien. Le sophisme, quant à lui, est connu comme la raison ou le faux argument avec l'apparence de la vérité et formulé dans le but de tromper l'interlocuteur. La peinture de la Renaissance englobe la période de l'histoire de l'art européen qui se situe entre l'art du Moyen-Âge et le Baroque. Patronage Le mécénat doit être compris comme la protection ou le soutien financier apporté à une activité culturelle, artistique ou scientifique. Le mécénat a été un facteur clé dans l'exportation du modèle idéologique des élites de l'époque sous un nouveau modèle économique et financier beaucoup plus dynamique, basé sur le commerce éloigné d'un féodalisme fondé sur la possession et l'exploitation de la terre. L'Italie est considérée comme le berceau de la peinture de la Renaissance. Il est important de souligner qu'en Italie, les monuments de l'Antiquité ont été conservés en vue et que l'objectif était de les faire revivre en recherchant des modèles d'harmonie et de beauté. L'Italie abritait également un certain nombre de cités-états économiquement puissantes, telles que Florence, Naples, Venise, Gênes, Milan et Rome elle-même, où résidaient des familles véritablement puissantes et qui étaient également des mécènes. Depuis son émergence en Italie, la Renaissance s'est progressivement étendue à toute l'Europe. Un certain nombre de caractéristiques distinguent la peinture de la Renaissance de la peinture médiévale. Évocation de l'Antique avec un sens de la beauté idéalisée. La prééminence de la nature, les tableaux se déroulent dans des paysages naturels fidèlement reconstitués ou dans des cadres architecturaux, où colonnes et frontons servent à exalter la perspective. La figure humaine devient le centre et la mesure de toute chose. Maîtrise de la perspective et des techniques de composition. Les effets d'ombre et de lumière, tels que le clair obscur, sont utilisés, ce qui entraîne l'apparition de nouvelles techniques telles que le sfumato, effet brumeux, technique dans laquelle Léonard de Vinci excelle. La peinture à l'huile a été adoptée presque exclusivement. Alors qu'au moyen âge, la peinture était presque exclusivement religieuse, la Renaissance a introduit de nouveaux thèmes, tels que des sujets mythologiques, allégoriques et historiques. Le nu est apparu, non pas seul, mais dans le cadre d'une peinture de nature. L'Église catholique étant l'un des principaux mécènes de l'époque, on continue à peindre des tableaux religieux. Pour d'autres vidéos d'histoire, visitez ma chaîne dans la description de la vidéo. Vidéo suivante, les caractéristiques de la peinture de la Renaissance italienne.